Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo de mise à jour sur mon analyse éliotiste du cours du bitcoin. Puisque comme vous pouvez le constater ici, vous voyez que le cours est venu casser cette résistance ici là. Alors double résistance puisque nous avions ici un triangle. La formation d'un triangle isocèle avec des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus bas. Et vous voyez que ici le cours est venu s'affranchir de cette zone de résistance. Il a cassé le triangle par le haut, il a cassé de façon franche et nette. Et il a aussi cassé cette résistance que j'avais ici indiquée. Allez voir ma vidéo précédente. Une très grosse résistance ici. C'est de la liquidité évidemment parce qu'une résistance lorsqu'on la casse, et bien ici nous avons, d'ailleurs c'est pour ça que je l'indique en rouge, en rouge nous avons de la liquidité vendeuse. Tandis qu'ici en vert nous avons de la liquidité acheteuse. Et vous voyez que la liquidité acheteuse ici, et bien le cours n'est pas allé la chercher. Donc évidemment il en a déjà quand même forcément récupéré ici. Vous voyez lorsque le cours est venu former, alors du coup cette vague 2, puisque j'avais annoncé ici la formation d'une vague 2, qui se voit confirmée, en tout cas pour le moment elle se voit confirmée. D'ailleurs au niveau du RSI on voit qu'on fait aussi des creux de plus en plus haut. Donc a priori ici on peut déjà là, vous voyez, supposer la formation de cette vague 2. Donc on peut tout à fait imaginer que le bottom a été trouvé. Ici le bottom de cette impulsive haussière. Donc ici en jaune nous avons une impulsive qui doit venir former, et bien la vague 3 ici en vert. Donc allez voir la vidéo précédente, je ne vais pas y revenir. Je vous rappelle qu'ici nous avons le bull market support band. Voilà, donc ça j'en ai parlé de cet indicateur qui est très important, selon moi en tout cas, que j'utilise beaucoup pour le bitcoin. Ici donc le bull market support band. Vous voyez que le cours est venu rebondir, alors pas tout à fait, mais vous voyez qu'en période de bull run, le cours évolue au-dessus de cet indicateur là. Et alors qu'en période de bear market, il évolue en dessous. Donc là il est resté au-dessus, donc ça c'est bullish. Ce qui est bullish ici, c'est que je vous rappelle qu'ici, alors attendez voir, ici j'avais indiqué une figure chartiste, qui est bien connue, qui est celle donc épaules, tête, épaules, et donc qui indique aussi la possibilité d'un bottom. Et vous voyez qu'ici, on a cassé cette structure là, donc la résistance ici. Alors évidemment, ensuite techniquement, alors vous voyez, qu'est-ce qui se passe là ? C'est qu'on a ça, on prend cette, vous voyez ici, alors je vais mettre ça en blanc. Alors l'objectif maintenant c'est ça, vous voyez, donc là on prend ici, donc le haut de cette structure ici, épaules, tête, épaules, au niveau de la résistance ici, ou de la neckline plus exactement, jusqu'à la pointe ici de la tête, donc le point le plus bas. Et ça donne quoi ? Ici on le positionne comme ça, voilà, et du coup, vous voyez, on a un objectif ici. Alors en réalité, ça c'est aléatoire, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est l'Eliot Wave, et en Eliot Wave, on a d'autres objectifs. Alors cet objectif, comment est-ce qu'on le trouve ? Eh bien, avec un Fibonacci de prolongation, prolongation de Fibonacci selon la tendance, et ça donne quoi ? Eh bien ça donne ça. Alors ici, comme on est en jaune, on va le mettre en jaune, voilà, et vous voyez qu'ici, alors là on peut aller chercher l'objectif minimum des 161.8, mais comme on doit former cette grande vague ici, en vert, pour moi les objectifs sont beaucoup plus élevés, et cela ne me surprendrait pas que ici, là, maintenant, nous soyons dans la formation d'une vague 3, mais d'une vague 3 dite en extension. Donc à ce moment-là, en extension, les objectifs ne sont plus des objectifs classiques, des 161.8, 261.8, mais ils peuvent monter beaucoup plus haut, au-delà des 423.6. Voilà, donc bon, ça c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, pour le moment, ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que nous avons ici la cassure de ce triangle, et que, eh bien, il faut s'attendre maintenant à ce que le cours pumpe. Alors, à moins de venir former une structure en running, mais à ce moment-là, ça, je reviendrai évidemment là-dessus. Une structure en running, ça voudrait dire quoi ? Alors, ici, on vient chercher la vague B d'un flat. c'est les 138.2, c'est les 127.2. Là, pour le moment, on est dans cette zone-là, donc méfiance, évidemment, tant qu'on n'a pas dépassé ces objectifs, là, ici, on peut venir à ce moment-là, c'est vrai, former à ce moment-là ce genre de structure. Alors, du coup, on aurait quoi ? On aurait ça, on aurait ça, on aurait ça, et ensuite, on viendrait former, eh bien, la vague C, alors, soit avec un running, soit avec un expanding, l'expanding descendrait beaucoup plus bas. Donc, méfiance, méfiance, surtout qu'on a de la liquidité ici. Alors, soit le cours est extrêmement bullish et à ce moment-là, on dépasse l'objectif des 138.2, pour le moment, on y est là. Mais si on dépasse cet objectif, à ce moment-là, pour moi, on ne sera plus dans cette vague corrective, mais on sera véritablement dans la reprise ici du bullrun. Quoi qu'il en soit, si on devait venir former cette structure, vous voyez qu'ici, on a une autre figure chartiste. Alors, je vais la tracer ici, cette figure chartiste. Voilà. Ceci et cela. Alors ça, ça serait extrêmement bullish aussi. C'est ce qu'on appelle un mégaphone. Un figure chartiste, mégaphone. Vous voyez, donc ici, on vient former à ce moment-là des sommets de plus en plus haut et des creux de plus en plus bas. On vient récupérer toute la liquidité qui se trouve ici. On décharge le train avec la vague C et ensuite, le cours pump. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Alors, en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord, bien évidemment, vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto et de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada